Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça y est je me lance, c'est ma première vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de trois vérités sur le ventre plat. Je ne souhaite pas forcément aborder la sphère du sport parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui ont été faites à ce sujet là et que pour moi on n'obtient pas un ventre plat avec le sport. Même si le stomach vacuum va être un très très bon exercice pour entretenir son ventre, pour effectivement aussi obtenir un ventre plus plat parce qu'on va beaucoup travailler sur la vascularisation des viscères, sur le transit, sur les ballonnements et sur les hormones, pour moi les vraies raisons pour obtenir un ventre plat ne se situent pas totalement que ici. Donc aujourd'hui il était vraiment primordial pour moi d'aborder la première raison à savoir le stress. Pour moi le stress c'est une vérité générale et je pense qu'on n'en parle pas assez. Je vais vous parler du stress aujourd'hui et particulièrement du cortisol. Pourquoi je vous parle du cortisol ? C'est une hormone que l'on a tous. C'est une hormone qui est naturelle, qui va être fabriquée par nos glandes surrénales, qui va non seulement réguler notre taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, mais qui va également avoir un impact colossal sur notre prise de poids. Pourquoi ? Lorsque l'on est extrêmement stressé, notre cortisol va remonter. On va vraiment avoir un taux de cortisol qui va monter, 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 jusqu'à provoquer une résistance à l'insuline. L'insuline qui va jouer un rôle hyper important dans la prise de poids et notamment au niveau des fringales. C'est pour ça que très souvent lorsque l'on vit une période de stress, on va avoir l'impression de prendre du poids, mais plus particulièrement de gonfler. Pourquoi ? Parce que le cortisol va également modifier le stockage du sucre dans le sang, mais également de l'eau tout en réduisant la masse musculaire. Ce qui va se passer également, c'est que lorsque l'on est très stressé, ce stockage des graisses va très généralement se faire au niveau de la sangle abdominale et de l'abdomen. C'est à ce moment-là qu'on va créer de la graisse viscérale qui sera du coup mon deuxième sujet. Mais juste avant de revenir sur la graisse viscérale, je vais juste terminer sur ça par rapport au cortisol, parce que je pense qu'on est souvent tous très sujets au cortisol et notamment au stress. Et je pense qu'il est vraiment indispensable d'en parler parce que je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez. Et finalement, j'ai tellement de femmes qui aiment me voir sur Instagram ou sur les réseaux en général, ou que je rencontre pendant mes cours ou pendant des séminaires ou des retraites, qui me disent « Anaïs, je ne comprends pas, j'ai beau tout faire, je fais ton programme, je fais le stomach, bon certes, j'ai plus aucun ballonnement, j'ai quand même le ventre qui est gonflé, j'ai le ventre qui me fait mal, j'ai tout le temps du ventre, malgré aussi la food, l'alimentation. Et en fait, ces femmes-là, très souvent, dans leurs propres discours, elles vont être amenées à me dire « Puis voilà, moi je ne suis pas stressée, machin. » Et en fait, dans leurs propres discours, elles vont elles-mêmes répondre à la problématique, parce que le stress est une véritable problématique. Aujourd'hui, on estime que le stress est un peu le cancer numéro un, et je pense que c'est vraiment indispensable d'en parler, parce que je pense qu'on le sous-estime tous. Moi, la première, j'étais amenée à faire un burn-out, et durant ce burn-out, j'ai gonflé, j'ai gonflé, j'ai gonflé. Il faut savoir que le stress et le cortisol vont être des hormones, des molécules qui vont acidifier votre organisme. Plus on acidifie notre organisme, plus on va être amené à l'enflammer. Et en fait, on aura beau tout faire, tant que ton corps est dans une situation d'inflammation, tu ne pourras pas dégonfler. C'est pour ça qu'il sera très important que tu fasses non seulement des exercices de respiration, que ce soit de la cohérence cardiaque, du stomach, pour éventuellement te masser, travailler sur le transit, travailler sur les viscères, pour justement vasculariser tout ça. Mais je pense qu'en premier lieu, il est vraiment indispensable de gérer ton stress pour faire diminuer ta dose de cortisol. Lorsque tu es très stressé, tu vas créer du sucre. Donc tu auras beau manger des haricots et du poulet, tu auras beau faire hyper gaffe, non seulement ton hormone d'insuline va être hyper sollicité, ce qui va te créer des fringales qui vont être parfois incontrôlables, et ce qui va souvent tendre vers les premières crises de boulimie ou autres troubles du comportement alimentaire. Donc finalement, tu vois, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux que moi, en tout cas, aujourd'hui, je prends conscience de plus en plus, parce qu'encore une fois, ayant eu un gros burn-out, je sens aujourd'hui que ma fragilité, en tout cas la mienne, qui est aussi pour beaucoup de femmes la leur, c'est cet équilibre émotionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, la première vérité sur le ventre est de savoir gérer ses émotions. Ok les filles, on va pouvoir du coup enchaîner sur la deuxième raison, qui va être la graisse viscérale, la graisse abdominale. La graisse viscérale, la graisse abdominale, est une graisse qui est souvent stockée depuis bien trop longtemps. Contrairement à la graisse sous-cutanée, la graisse viscérale ou la graisse abdominale va s'accumuler dans le système viscéral entre les muscles et les organes abdominaux. Elle apparaît donc principalement sur la zone du ventre. Donc encore une fois, je reviens sur cette histoire de cortisol parce que le cortisol va créer en fait de la graisse viscérale. C'est pour ça que très souvent, lorsque tu soumets ton corps au stress, encore une fois, tu auras beau tout faire, tu ne perdras pas. Et limite, tu feras encore plus de choses que ce que tu fais en général, donc plus de sport, tu seras encore plus alcide, tu auras une hygiène de vie de plus en plus réprochable. Mais peu importe, tu verras que ton corps, notamment au niveau de ton ventre, des poignées d'amour, est juste au-dessus de ton ventre, donc vraiment sur la zone qui est entre les côtes et le ventre, tu verras apparaître une espèce de graisse dite viscérale qui mettra beaucoup plus de temps à se déstocker. Elle va également entourer les organes, donc le foie, les intestins, l'estomac, etc. Plus profonde, la graisse viscérale s'installe autour des organes et peut à terme aussi altérer leur fonctionnement. Donc ça, c'est très important. Il est dit et il a été prouvé également que beaucoup de personnes obèses sont devenues obèses, ont développé une graisse viscérale abdominale seulement à cause du stress. Et ça, je pense que c'est un cas d'étude qui est hyper important à prendre en considération parce que quand je vous parlais du stress ou particulièrement du cortisol, en raison numéro 1, car l'augmentation du cortisol va provoquer une hausse du taux d'insuline qui va réguler encore une fois la quantité de glucose dans le sang. Lorsque la sécrétion d'insuline est élevée, donc ce que je vous disais encore une fois tout à l'heure, les sucres sont transformés et stockés sous forme de graisse, encore une fois, abdominale. Donc plus généralement, on va au fur et à mesure opter pour des mauvaises habitudes alimentaires qui vont elles-mêmes favoriser de plus en plus la production de tissus adipeux. Donc ces tissus qui sont vraiment encore plus profonds que les tissus sous-cutanés. On se focalise bien trop souvent sur l'alimentation, sur le sport, sur l'eau par exemple, sur le fait de devoir s'hydrater. Mais encore une fois, je pense qu'on sous-estime énormément les réactions qu'on peut provoquer en fait par notre anxiété, par le stress et par des gros pics de cortisol qui sont assez élevés. La troisième raison dont j'aimerais également vous parler, qui va aussi un petit peu s'incloir dans cette histoire de graisse viscérale, ça va être les hormones. On ne parle pas assez des hormones, mais très souvent, nous, surtout en tant que femme, on va être sujette à des variations hormonales. Et d'ailleurs, on le voit très facilement, entre le matin au réveil et le soir, ton ventre va beaucoup changer. Parce que ton ventre, toute la journée, va être soumis à plein de perturbations et de fluctuations hormonales. Lorsque tu es ménopausé, notamment, c'est là où c'est un sujet qui va être assez important pour les femmes qui me regardent aujourd'hui, qui peuvent être ménopausé ou qui sont en pré-ménopause. Lorsque tu es ménopausé, ton système digestif et ton système hormonal va devenir inerte. C'est d'ailleurs pour ça que je recommande très souvent le stomach et la méthode Bayescapting. Parce qu'en pratiquant le stomach vacuum, tu vas de façon mécanique, redynamiser en fait, recréer du mouvement au niveau de cette zone qui est totalement inerte. Durant la ménopause, le taux d'oestrogène va diminuer chez la femme, ce qui va susciter l'apparition de graisse viscérale, encore une fois. Chez les hommes également, on va subir une baisse de testostérone. Mais en fait, quoi qu'il arrive, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, les femmes en parlent plus parce qu'on va subir des perturbations hormonales, mais pas que. On va aussi subir des perturbations physiques, des perturbations en termes d'humeur. Donc on parle beaucoup plus de la ménopause chez les femmes, mais finalement, les hommes aussi ont des perturbations hormonales. Et c'est pas pour rien qu'arrivés les 45-50 ans, on voit nos corps qui vont commencer à s'élargir, qui vont commencer à s'empatter. Donc voilà, je pense que c'est hyper important de checker et de faire des bilans hormonaux pour savoir aussi un petit peu où on en est par rapport à son taux de progestérone ou son taux d'oestrogène. La dernière chose qui va être une vérité un peu annexe, mais que je pense qui est toujours assez bonne à redire, je vous l'ai dit, j'ai pas très envie de parler de sport aujourd'hui. Par contre, je peux vous parler de posture. Et je me rends compte à quel point parfois, la posture, donc encore une fois, c'est une vérité un peu annexe, mais la posture va également jouer, je dirais pas à 100% parce que c'est pas le cas, mais à au moins 30, 25 ou 30% sur la forme de votre ventre. Plus vous allez être avachis, plus votre ventre va être amené à s'arrondir, à s'alourdir. C'est pour ça que ce qui va être hyper intéressant dans le cadre du sport, que ce soit à travers le psilat, le yoga, le crossfit, peu importe, c'est qu'on va vraiment vous inciter, en tout cas nous en tant que coach, à travailler sur la posture en engageant, en gainant, en vous tenant droit le plus possible. Parce que plus vous allez être droit, plus vous allez être amené à gainer en fait cette sangle abdominale et le dos, moins vous aurez l'envie de vous avacher complètement. Ça c'est vraiment très important parce que moi parfois je me rends compte qu'il y a des femmes qui viennent en cours qui sont minces ou pas forcément minces minces mais qui n'ont pas forcément de ventre mais qui vont avoir une posture complètement parfois un petit peu haricot. Soit elles vont être complètement avachies vers l'avant soit à l'inverse elles vont se tenir hyper cambrées avec le ventre comme ça. Moi j'appelle ça la position haricot et ça me fait rire de l'appeler la position haricot mais c'est vrai c'est vraiment une posture haricot où finalement tu vas vraiment créer je vais vous montrer un haricot mais où tu vas vraiment en fait avoir le ventre qui va partir vers l'avant et finalement si tu penses juste à te tenir droite à inspirer expirer toujours en gainant ou pas parce que dans la rue tu vas pas être amené à gainer ton ventre toute la journée mais ce que je veux te dire c'est que plus tu as pensé à marcher droit les épaules bien basses en cherchant toujours à t'allonger plus tu verras que même ton ventre de façon naturelle il va être amené à se gainer et pour ça je trouve que c'est hyper important de vous parler aujourd'hui de la posture qui pour moi est vraiment un sujet annexe des trois raisons mais qui était je pense indispensable de l'évoquer aujourd'hui dans cette vidéo ce qui va également être important et là c'est la deuxième partie de la vidéo ce sera de bien vous conseiller et je pense qu'en termes de conseils on est très nombreux à vous proposer plein de solutions comme vous le savez il n'existe pas de solution miracle je pense que la première chose et cette raison marche dans la vie pour beaucoup beaucoup de choses pour beaucoup de situations ça va être d'être régulier dans son hydratation dans sa posture dans son alimentation on ne te demande pas d'être équilibré à 10 000% de manger que des haricots de peser tous tes plats etc mais juste d'essayer de conserver un minimum de régularité cette régularité va pouvoir te constituer des routines ces routines vont pouvoir te permettre d'intégrer du coup à tes journées des moments un peu off des moments où tu vas pouvoir toi te reconnecter avec toi peut-être à travers la respiration la respiration notamment la cohérence cardiaque vont être des exercices qui vont mais considérablement t'aider à diminuer ton taux de cortisol et ton taux de stress ce sont vraiment pour moi des exercices indispensables et je pense qu'arrivés à un âge on est tous soumis au stress ou du moins à des grosses crises d'angoisse ou à des angoisses pas forcément flagrantes mais à l'intérieur encore une fois nous on va le ressentir parce que très souvent ça va être amené à impacter notre sommeil notre façon de s'alimenter nos nerfs aussi on va être beaucoup plus nerveux on va devenir beaucoup plus susceptible aussi à la fleur de peau nos hormones vont également elles-mêmes prendre un coup d'où mon envie il y a deux ans de créer un programme basé sur une synergie la synergie d'exercice de respiration et particulièrement hypopressif et du pilates parce que quoi qu'il arrive lorsque tu pratiques les hypopressifs ou lorsque tu fais du pilates tu es amené à te focaliser sur ta respiration même si ça dure que 5 minutes juste prendre le temps de respirer va énormément t'aider et t'accompagner pour faire diminuer ces crises d'angoisse ce stress ce stress qui peut devenir aussi chronique et du coup maladif et pour moi il est vraiment indispensable que tu te poses pour respirer la deuxième chose avec la respiration évidemment je te parlerai toujours du stomach vacuum mais là je vais t'en parler non pas pour l'aspect respiration même si ça compte je vais plus t'en parler pour le côté de l'automassage plus tu vas pratiquer le stomach vacuum plus tu vas être amené à vasculariser tes organes au quotidien plus tu vas également stimuler ton transit intestinal plus tu stimules ton transit intestinal plus tu vas aux toilettes plus tu vas aux toilettes moins tu vas garder à l'intérieur et plus tu te sentiras léger donc ça pareil c'est un conseil qui fonctionne très très bien j'ai 20 000 personnes qui aujourd'hui l'appliquent en France et je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable parce que c'est gratuit ça demande une certaine pratique mais tu peux l'obtenir très facilement ton stomach en suivant ou en suivant aussi d'autres coachs sur les réseaux qui le pratiquent également mais surtout voilà c'est gratuit ça ne demande pas beaucoup d'efforts tu peux le faire dans ton lit au réveil debout dans le métro peu importe ensuite on va continuer sur l'aspect alimentation favorise les glucides diminue les glucides à indice glycémique haut et favorise les glucides à indice glycémique bas et consomme des glucides à chaque repas évidemment si tu es dans l'objectif d'une perte de poids tu vas devoir évidemment favoriser un léger déficit calorique mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer de glucides pourquoi ? les glucides vont être ta source d'énergie principale si tu la diminues tu auras envie d'autre chose c'est ce qui va très souvent t'amener à créer des fringales qui vont également t'amener vers du sucre vers du gras et souvent ça peut également te conduire à des troubles du comportement alimentaire donc c'est très important de consommer des glucides à indice glycémique bas tous les jours le matin le midi et le soir respirer prendre le temps pour soi méditer ça on se l'est dit un dernier petit truc qui est un petit un petit tips je le place vraiment en dernier parce que je sais que c'est pas forcément possible pour tout le monde et que c'est financièrement assez onéreux les drainages lymphatiques si tu trouves une massothérapeute même un kiné pour te masser au niveau du ventre même te masser au niveau du dos au niveau des jambes ça va te permettre d'éliminer un maximum d'eau et surtout ça va également te permettre de prendre du temps pour toi de te reposer de méditer de te relaxer plus tu te relaxeras plus tu te sentiras mieux moins tu augmenteras ta dose de cortisol et moins tu prendras du poids et mieux tu te sentiras donc essaie de favoriser au maximum les drainages lymphatiques encore une fois c'est un budget j'en suis consciente mais il existe aujourd'hui plein 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 de masseuses donc n'hésite pas à te faire drainer au niveau du ventre moi pendant mon burn out j'ai favorisé beaucoup les drainages lymphatiques parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à éliminer en fait les flux j'arrivais à la salle de sport j'étais plus du tout moi en fait j'arrivais plus à me concentrer j'étais complètement éparpillée je commençais un truc j'avais vraiment du mal et en fait je me rendais compte en rentrant à la maison j'avais envie de manger que du sucre et plus je mangeais du sucre moins j'étais bien plus j'avais des phases de down plus j'étais hyper énervée moins j'arrivais à me focaliser en fait sur mon travail et sur mes objectifs et en fait j'ai découvert aussi ce qu'on appelle du coup les plantes adaptogènes mais ça je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un complément alimentaire que tu peux consommer au quotidien qui va être souvent sous forme de poudre et qui va également beaucoup t'aider pour la diminution du stress chronique et justement pour favoriser la détente musculaire et la détente du corps bref cette vidéo est terminée pour aujourd'hui n'hésite pas à mettre un like à mettre un commentaire à t'abonner à me donner un maximum de force à me faire tes retours sache que j'ai été hyper stressée pour cette première vidéo donc vraiment sois un petit peu indulgente avec moi parce que vraiment c'est ma première vidéo YouTube donc voilà je te dis merci de m'avoir pris le temps de m'écouter j'espère que ce type de format et ce type de sujet t'intéressera donc n'hésite pas à me faire part aussi des potentiels sujets que tu aimerais voir et je te dis à très vite de m'écouter